C'est ce que je veux dire, je veux dire. Khalifa m'a dit que c'est ma mère. Il a dit que c'est une pourcentage pour une entreprise qui n'est pas sénégalaise. Donc c'est ça. Khalifa m'a dit que c'est ma mère. Il a dit que c'est une pourcentage. Il a dit que c'est une entreprise qui n'est pas sénégalaise. Alors, c'est une dernière question. Dibou Amsolle a dit que c'est une entreprise qui est très forte. Le Présencement de son coût du Président Passef du Prévi ministre du Sénégal, pourquoi a-t-il dit au Grand Théâtre ? Il faut se dire qu'il n'y a pas de problème. Je ne sais pas. Je sais que les gens se focalisent toujours sur ce qui n'est pas essentiel. Je crois que le discours du Président Passef du Président Passef du Prévi ministre, il a dit que l'essence de son discours, c'est ce qu'il a dit. 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 Il a dit que le communique est une entreprise, c'est ce qu'il a dit et qu'on a dit. D'accord. Et qu'on a dit. Alors, Sinchaad, vous avez décortiqué sa forme en tant que communicant? L'un d'un 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 de de la forme? D'abord, pour la forme. Je crois que Ousmane en est vraiment une. La communication n'a jamais été. Et c'était la première fois aussi, depuis l'élection Idia, que lui, en tant que leader de parti, a venu rencontrer ses militants. Et c'est ça qui fait que le président Diomaye n'a pas du tout été présent à cette rencontre. Parce que nous l'avons dit, Diomaye a démissionné, c'est-à-dire qu'il a été le président de la République. Donc pour ne pas faire des confusions, il ne pouvait pas être là-bas en tant que président de la République. Mais Ousmane Sonkou, lui, c'est le président du parti. Donc le président Diomaye fait absencement, c'est justifié et c'est à saluer. Non, non, c'est à saluer. Parce que, vous savez, vous pouvez le dire. C'est-à-dire qu'il a été le président de la République. Il a démissionné vraiment de son poste au sein même du passé. Donc il ne devait pas aller. Et il n'y a pas allé. Mais Ousmane Sonkou, lui, c'est le président du parti. Donc il devait remobiliser ses troupes. Depuis que vous savez maintenant, l'élection est terminée. Donc, la forme, c'était en public. Il ne devait pas parler de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que la vision était déclinée. C'est-à-dire la vision 2050. C'est-à-dire que nous devons arriver à 2050. Pourquoi le choix de 2050 ? Pourquoi le choix de 2050 ? Si vous regardez, nous sommes en 2024. Dans 2050, c'est quasiment presque dans 25 ans, quelques mois. Et tu sais qu'une génération est née de 25 ans. C'est-à-dire que pour toute une génération, voilà ce que nous devons faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons commencer à travailler. C'est-à-dire que la vision, aujourd'hui, va faire des concerts. D'accord. C'est pourquoi ça, c'est le choix. Maxal avait dit en 2035. Mais nous devons le faire pratiquement sur un délai de 15 ans. 15 ans, c'est-à-dire que ce n'est pas une vision au plan économique. Qu'on lit ambition avec vision. Non. Le fait qu'on projette jusqu'à 2050. Mais c'est ça qui est normal. D'accord. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui a fait 10 ans, qui a fait 10 ans, qui a fait 5 ans, qui a fait 5 ans, qui a fait encore 5 ans, nous devons réaliser cela. Contrairement à ceux qui disent que nous sommes là pour gouverner jusqu'à. Le problème, ce n'est pas nous, nous sommes là pour gouverner. Mais ce projet de stratégie, si vous voulez atteindre, vous allez dire que les 50 ans, ils vont décliner maintenant. Ce que vous savez, c'est ce qu'on doit faire d'ici 50 ans. Et c'est ça qui fait cette vision de 2050. D'accord. Cela, déjà, il y a des économistes, des experts financiers, comme quelqu'un comme Abdou Karim Sok, qui l'a vraiment très bien traité. Et que je salue au passage. Mais les gens, n'entendez personne qui leur dit ça. Je n'entends qu'un économiste après, qui ne sait pas pourquoi le choix de 2050. C'est vrai. Les gens ont préféré. C'est ce qu'il a dit. en disant que le premier ministre de la justice a voulu lui montrer une vidéo. Voilà. Et c'est ça. Les mesures, vous savez, aujourd'hui, mais Ousmane ne l'auraient pas. Ousmane a dit, dans la semaine, il y a des mesures. Il y a des mesures. Pourquoi ? Au lieu que les gens, pour des questions, les mesures, etc. vont attendre. Qu'est-ce que les mesures, les mesures, les mesures, Parce que pour eux, c'est ça. Chaque jour, on attend les mesures, la réduction des prix, etc. Et quand il a fait l'annonce, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit. On l'a dit. Mais les gens ne l'ont pas fait. Ousmane a parlé de beaucoup de secteurs. Il a parlé du civisme. Il a parlé, c'est-à-dire pour dire aux enfants, qu'ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire, ce qui est le plus important que nous nous parlons. Mais ce qui est le plus important actuellement, c'est le plus important. Ce qui est le plus important c'est de faire, de sorte que, comment arriver au point. Mais ce qui est le plus important c'est que le pouvoir qu'on peut apporter, c'est qu'il faut le faire et que ce que nous sommes sont les plus importants. Et ce qui est le plus important pour les enfants. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Nous ne l'avons pas sans vous. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. C'est-à-dire, ce qui est le plus important et ce qui est le plus important c'est qu'on peut apporter il faut continuer toujours dans cette trajectoire pour savoir ce que nous voulons faire dans le développement. C'est-à-dire, le développement ne peut pas se faire sans vous. C'est-à-dire, pour que le combat ne soit pas le politique parce que nous avons vu c'était la conquête des pouvoirs. Maintenant, le maintien au pouvoir c'est pas le plus important c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Un point encore c'est l'investissement toujours des jeunes. C'est-à-dire, qu'ils investissent dans des actes citoyens. Comme ce qu'on a dit avec les clients du président Basseur Diomani. Les jeunes, ils ne sont pas le plus important. C'est ce qui doit être une action quotidienne. D'accord. Donc, ce n'est pas le plus important. Sur les promesses concernant l'emploi nous pouvons venir au pouvoir que tout le monde a le plus important. C'est ce qui est le plus important. Parce que nous devons venir au pouvoir tout le temps nous devons aller au pouvoir tout le temps nous devons aller au pouvoir dans la mesure où le Sénégal pour se passer au pouvoir pour que vous puissiez le pouvoir mais pas parce que nous sommes arrivés au pouvoir que forcément nous devons aller à l'arrivée pour les militants et les militants pour qu'ils soient les militants et les militants ne se passent pas comme ça. Il faut que nous devons être vous. Parce qu'il faut que les alertes nous devons les ministères et les ministères et qu'ils attendent et qu'ils vont les faire. C'est ce qui est le message que nous devons simplement dire que tout le monde s'est battu à des niveaux divers. Peut-être qu'ils étaient plus exposés médiatiquement. Oui, nous savons qu'ils ne sont pas saufs mais qu'ils ne devaient participer à leur manière. Donc, je pense que aujourd'hui nous devons les problèmes nous devons poser le problème. Nous devons le voir. C'est ce qui pose le problème. Mais tant que nous nous sommes inscrits dans cette dynamique nous devons le voir à brève échéance. nous devons le voir. Le discours nous devons dire encore cela est ministre de la justice. qu'il y a c'est la ministre de la justice. C'est la vidéo concernant les militants de passe-seufs. En fait, il a pu faire le travail. Qu'est-ce que le ministre est venu? Non, je ne sais pas. En fait, le ministre m'a dit que ce n'était pas pour prendre des instructions. Ce n'était pas pour prendre des instructions. Mais oui, le premier ministre connaît. Même toi, les militants, quand ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils devraient faire ce qu'ils devraient faire. Ils devraient faire ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Le message était en réalité. Et même Ousmane Moussang, il a dit qu'il a fait le travail. Le ministre, il a dit que c'était une dynamique. Donc Ousmane n'avait même pas besoin que le ministre ait fait le travail. Peut-être qu'il l'a dit. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je l'ai dit. Mais quand il a fait le travail, ce n'était pas destiné au ministre, mais c'était destiné aux militants. Ce sont ceux qui ne sont pas ceux qui sont passés. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez fait et tout ça, c'est qu'il est en train de faire. Vous n'avez pas fait le travail. Vous m'avez fait le travail, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas fait le travail et vous le savez. Vous n'avez pas fait du travail. D'ici là, c'est l'état de droit. C'est ce que je crois que je ne comprends pas bien. Parce que je ne sais pas ce qui est grave. Moi, je suis en partie. C'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que personne ne l'a fait. Mais si on a fait ça, c'est-à-dire qu'on a fait ça. C'est-à-dire qu'on a fait ça. Même si vous avez fait ce que vous avez fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice. C'est-à-dire qu'il y a tout la justice. C'est-à-dire qu'il fallait tirer de ce qu'il a dit à propos du ministre de la Justice. Mais ce n'était pas pour donner des instructions, etc. Parce que tout le ministre de la Justice allait faire son travail. Pour qui connaît Ousmane Diagne ? Ousmane Diagne connaît que c'est quelqu'un de très rougre. Ousmane Diagne connaît qu'il y a quelqu'un de très rougre. Parce que nous l'avons vu sous des régimes, qu'il n'y avait pas de rouges. Et qu'il n'y avait pas de rouges. Donc moi, je crois que voilà la lecture qu'il fallait faire de ce que Ousmane Sonko a dit à propos du ministre de la Justice. Mais on dirait des choses, qu'il est un opposant maintenant, il est le premier ministre. Il y a des bonnes réponses. Non, tu sais ce que je dis. Ousmane, c'est un nas de la communication. Qu'est-ce que tu dis ? Mais Fanny Chikinao, tu as entendu Chowl, Kande, Chowl, 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 tu sais quoi ? Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Mais il a fait une contre-offensive. la presse, parce que là où, par exemple, au niveau du passé, parce que moi, j'ai vu qu'au niveau du passé, quand même, le plan de la communication, c'était le désert. Donc, il a dit qu'il a fait une contre-offensive communicationnelle. Après, il a parlé de la dette fiscale de la presse. C'est ce qu'on a dit. 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 Aujourd'hui, la presse ne parle que de la dette fiscale. Et je crois que la meilleure façon aujourd'hui, ou la meilleure façon dont Ousmane Sonko l'a fait, c'est de faire une communication. Parce que c'est le chef du parti qui est sorti. On a aussi l'appréciation. C'est-à-dire que le Premier ministre, même si il y a quelques aspects qui peuvent toucher sa fonction de Premier ministre, mais on a l'appréciation. C'est Ousmane Sonko, président du PASTEF, qui était là-bas. Donc, on a aussi l'appréciation. C'était un mur. Voilà. Donc, il fallait qu'il soit, en l'absence, bien sûr, des canaux de communication de PASTEF, qu'il fasse sa communication. Et ça a été un coup d'éclame vraiment médiatique. Parce que maintenant, les gens ne parlent que de ça. Et au même moment, le président Dioma est en train de se dérouler. Parce que c'est comme ça. Le président Dioma est en train de se dérouler. Si tu as entendu le président Dioma, c'est comme ça. Non, c'est lui. C'est lui. On ne parle pas. On ne parle pas. On ne parle pas. On ne parle pas. Il joue même le rôle de protecteur du président. Parce qu'actuellement, il fait de sorte que c'est le bouclier. Parce qu'il est en train de se dérouler. Il est en train de se dérouler. C'est ça la stratégie. Il est en train de se dérouler. Il est en train de se dérouler. Il est en train de se dérouler. Mais il est en train de se dérouler. Ce qui tire sur Ousmane aujourd'hui, il est en train de se dérouler. Parce qu'il n'y a pas de ça. Les gens disent que Ousmane ne va pas me laisser au poids. Non. Même quand il était dans l'opposition, ce sont ces mêmes gens qui ont été tirés. Il était dans cette pression. Il n'y avait pas d'effet. Mais il était dans l'opposition. Il était dans la presse. Il est en train de se dérouler. Quand il était dans l'opposition, c'est cette même presse qui continue toujours. Il n'y en a pas de faire un effet. Il ne faut pas faire un effet. Il est en train de se dérouler. Il faut que tu es dans l'opposition. Il faut que tu as tout ça. Tu es au pouvoir. Il faut que tu tourne contre toi. Ce n'est pas là. Il n'y a pas de ça. Mais Ousmane aussi. Il n'y a pas d'être en train de se dérouler. le press video